Bonjour, ici Sébastien d'actualités-david.com et aujourd'hui je vais vous parler du film For a Few Dollars More en édition Blu-ray de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Giant Maria Uvalente, Maria Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kiski, Joseph Eager et Pano Pompadalos. C'est un film distribué par MGM et sorti à magasin le 2 août 2011. Le colonel Douglas Mortimer collabore avec un chasseur de primes surnommé L'Étranger. Tous les deux souhaitent capturer l'Indien qui est un tueur fou qui sème la terreur autour de lui. Ce dernier avec une quinzaine d'hommes sont sur le point de piller la banque d'El Paso. Mais les deux chasseurs de primes ont chacun leur propre motivation au sujet de sa capture. Deuxième film de la trilogie du dollar, on retrouve Clint Eastwood devant la caméra, un réalisateur encore plus confiant et Ennio Morricone qui nous propose une musique devenue classique. L'ensemble de l'oeuvre est encore meilleur que l'original, premièrement grâce à un budget revu à la hausse et des personnages qui gagnent en profondeur, ce qui en fait un autre classique du western spaghetti. Pour donner la réplique à Clint Eastwood, on retrouve également Lee Van Cleef qui est vraiment excellent, ce qui nous en donne aussi un beau duel entre les deux personnages et aussi une belle complicité. Le personnage de l'Indien interprété par Giant Maria Volonti est également très convaincant, ne laissant pas la place seulement aux gentils. On a droit à plusieurs moments très intéressants tout au long du film. Je peux nommer entre autres le duel avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef, le vol de banque ou bien sûr la finale qui est assez explosive. Visuellement, cette édition Blu-ray est vraiment excellente. On a droit à une très belle qualité d'image qui est vraiment très détaillée et très claire. Ça ne paraît vraiment pas que le film ait environ 45 ans. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, anglais mono et espagnol 5.1. On retrouve des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on a un commentaire audio avec l'historien Christopher Freeling. On peut également voir une partie de la collection de l'historien dans The Christopher Freeling Archive for a Few Dollars More. On a la fichuette A New Standard Freeling for a Few Dollars More qui nous propose une discussion avec Christopher Freeling concernant le film, les acteurs et les thèmes du film. On a également Clint Eastwood qui nous parle de son expérience au tournage du film dans Back 4 More, Clint Eastwood Remembers for a Few Dollars More. On a dans la fichuette Tri Voici for a Few Dollars More et où on retrouve là-dedans certains membres de la production qui nous parlent de leur contribution au film. On a For a Few Dollars More, their original American release version qui a été, cette fichuette, présente certaines scènes qui ont été soit modifiées ou soit supprimées de la version américaine lors de cette division. Donc on peut revoir ces séquences-là, l'original et la version remixée dans ce supplément. On a Location Comparison qui nous permet de comparer les lieux de tournage à l'époque et aujourd'hui. On a 12 publicités radio et aussi des bonnes annonces. Donc For a Few Dollars More est pour moi encore meilleur que le premier film. Sergio Leone a, je trouve, un petit peu plus d'expérience. La joue au casting de Lee Van Cleef offre un atout majeur. Et aussi, il y a une belle complicité avec Clint Eastwood. De plus, les personnages sont beaucoup plus développés. C'est vraiment un film que je considère qu'il ne faut pas rater. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.